Ainsi, 210 000 bouteilles sont produites chaque année. A Fronsac, à 25 km de Bordeaux, le château de la Dauphine se trouve au cœur d'un vignoble de 53 hectares, composé de 85% de Merlot et de 15% de Capernais-Franc. Les vignes se dessinent en forme d'omphétéâtre dorée par le soleil du sud. Il faut savoir que la propriété a été construite à 1750, donc on a une architecture typique du XVIIIe siècle. Le château de la Dauphine était très connu également au XVIIIe siècle, puisque les vins étaient servis à la cour du roi Louis XV, étaient servis également à Versailles. Donc c'était les vins favoris du royaume, les vins les plus prestigieux. Et grâce à cette notoriété, une princesse est venue ici, donc Marie-Joseph de Saxe, la mère de Louis XVI, qui est venue qu'à séjourner à la propriété. Et justement, en souvenir de son passage, nous portons le nom de Château de la Dauphine, qui veut dire le Château de la Princesse. Travaillant avec le Cru Envantage, négociant un vin à Bordeaux, le Château de la Dauphine présentera cette année en novembre leur vin lors de l'exposition internationale des importations de la Chine. Une occasion pour faire découvrir aux clients chinois leur culture du vin autour du plaisir de la dégustation. Tout d'abord, il faut savoir que c'est la première année qu'on présente à ce salon. On a l'habitude, les années précédentes, de faire différents salons en Chine. Cette année-là, on a sélectionné différents produits qu'on souhaitait présenter à nos clients. On a sélectionné une dizaine de produits, dix différents vins, de millésimes différents, que ce soit de Bordeaux ou du Roussillon. Pour Cru Envantage, le marché chinois présente un grand potentiel pour le secteur viticole. Cette entreprise vise davantage pour les années à venir à rencontrer les consommateurs en Chine afin de mieux répondre à leurs besoins. L'entreprise travaille 90% le marché asiatique et 10% le marché européen. Nous avons de nombreux commerciaux sur place directement en Chine. Le marché chinois est vraiment le cœur de notre métier. Nos clients sont basés là-bas et c'est le marché qu'on travaille le plus à Cru Vintage. Les vins français conservent leur place dominante sur le marché chinois au niveau des exportations. En 2019, la Chine reste le deuxième marché pour le vin français avec 2,5 milliards d'euros d'achat en valeur, juste derrière les Etats-Unis. En Chine, près d'une bouteille de vin importé sur deux est française.